L'évocation de la rhétorique de voix de mesure, c'était pour évoquer les questions de l'islamotopie et de l'antiségetisme. Elle est venue, elle s'est plus ou moins imposée dans la période, on va dire, post-apenta de Charlie Hendo et de la porte de Vincennes, avec, en tout cas moi ça a été le point de départ de cette réflexion, cette espèce de paranoïque où on s'est trouvé dans une situation, on s'est retrouvé avec une accusation mutuelle et en miroir, avec des gens qui disaient, ok, il faut absolument lutter contre l'antisémitisme, c'est un phénomène bizarre réel, mais ce n'est possible que si on lutte aussi contre l'islamophobie, et des gens qui disaient, ok, il faut lutter contre l'islamophobie, mais il faut aussi lutter contre l'antisémitisme. Et finalement, deux discours qui disaient la même chose avaient deux points de départ totalement différents, voire même contradictoires. Et moi c'est ça un peu qui m'a frappé et qui nous a donné envie de travailler un peu plus sur cette question-là, et de finalement, cette rhétorique du deux points de mesure, qui est globalement, juste pour en dire un tout petit mot pour lancer ensuite, c'est cette idée qu'il y aurait une différence de traitement de la part des mêmes acteurs politiques, sociaux, etc. une différence de traitement de leur part de phénomènes qui pourtant apparaissent comme étant similaires. En l'occurrence, l'antisémitisme et l'islamophobie, il y en aurait qui ne se préoccupent que de l'un et pas de l'autre. Et donc, certains qui se préoccupent que de l'autre et pas de l'un. Et donc finalement, derrière ça, une dénonciation de ce traitement différencié, et finalement, de réponses différentes qui seraient apportées par les mêmes acteurs, a pourtant des problématiques qui sont similaires. Et donc finalement, derrière ces réponses différentes, il y aurait des mécanismes de hiérarchisation et, partant, de discrimination. Et finalement, c'est un peu le nœud du problème. Et il y a eu des discussions qui nous ont agité dans le éclair, au mois de janvier, février, etc. Donc, un peu l'idée de qu'est-ce qu'on fait maintenant, suite à ce qui s'est passé à Paris, c'est cette difficulté, en tout cas, moi j'ai trouvé, à saisir l'articulation, non seulement entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, mais aussi l'articulation entre la dénonciation des deux phénomènes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et voilà, c'est d'essayer de travailler cette question-là. Juste pour finir, moi, je le dis, ce que je vais essayer de présenter durant mon intervention, c'est un travail en cours, voilà, qui fera l'objet, normalement, peut-être aux alentours du mois de janvier ou de mars, d'un petit bouquin. Mais y compris, c'est des réflexions que moi j'ai envie de soumettre, de discuter, parce qu'on est en phase de travail et que c'est toujours mieux d'élaborer collectivement. Voilà, donc, je passe la parole à Michel, qui va vous expliquer de quoi elle va parler. Michel, donc, qui est Michel Sigouli, de l'Union juive française pour la paix, qui, voilà, nous a fait le plaisir de venir à cette université d'été du NPA pour intervenir dans cet atelier, qu'elle en soit aux remerciés. C'est à toi. Merci, et merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici. Bois de conflure, c'est une étude qu'on a utilisée, nous, à l'UGFP, c'est tout. Mais ce sujet m'a donné, enfin, m'a donné, vous pouvez peut-être se revenir dessus. L'évocation du deux poids deux mesures dans le traitement politique et médiatique des juifs et des musulmans en France, pour l'opposer comme ça, et par musulmans, ça inclut les arabes et noirs, musulmans ou non, d'ailleurs, est l'un des phénomènes qui caractérisent la racialisation sociale, c'est-à-dire le traitement différencié. Effectivement, ça caractérise aussi un parallélisme qui est établi avec le conflit israélo-palestinien, et c'est en effet souvent autour du tablique israél-palestine que se jouent les différences de traitement, le racisme. Mais il y a bien d'autres situations. Le traitement des roms par rapport au traitement des musulmans, par exemple, ou de poids de mesure, par rapport au traitement du juif d'ailleurs. Le traitement des réfugiés syriens par rapport aux migrants érythréens. Le traitement à l'intérieur du mouvement de solidarité français de deux militants du sud de la France qui font une erreur en postant un truc qu'ils n'auraient pas dû poster sur Facebook. Et le traitement d'un militant beaucoup plus connu qu'eux, membre d'un parti politique conséquent, on va dire, historiquement, ancien député, etc., qui fait aussi une erreur, ce n'est pas la même, pas du tout de même nature, je reconnais. Traitement différencié. Non, excusez-moi. Mais il y a donc, je dirais, une racialisation généralisée et des traitements différenciés généralisés. Et surtout, il nous faut réfléchir au fait que, dès qu'on classe en sous-groupe, et qu'on hiérarchise, on s'autodésigne comme un groupe aussi. C'est-à-dire que s'il y a des Jules et des Arabes et des Noirs et des Roms en France, ça veut dire qu'il y a des Blancs chrétiens. Sauf que ce dernier groupe refuse de se constituer en groupe parce qu'il considère qu'il est la norme, ce qui est le plus classique de tous les groupes, dès qu'on a racialisation. Alors, c'est pas que j'aime la racialisation. Je me permets d'insister. Je crois que c'est une catastrophe, la racialisation des rapports sociaux. Sauf que si on ne l'affronte pas, on ne peut pas la résoudre. Donc, à un moment donné, il me semble, en tout cas, qu'on est obligé d'affronter la situation telle qu'elle se dessine devant nous. on est dans une situation racialisée avec des traitements différenciés de groupes sociaux en fonction de leur origine ethnique ou religieuse. Que ce soit d'ailleurs une racialisation positive, un traitement différencié apparemment positif ou favorable à l'envers les Juifs ou apparemment négatif et défavorable envers les Musoumans, il y a une différenciation sur une base ethnique ou religieuse. Donc, pour l'affronter, on est obligé d'en passer par un, je dirais, un discours de type identitaire. Si l'on considère le racisme comme l'outil politique de classification et de domination qu'il est, on doit aussi examiner dans les différentes situations et contextes comment il est utilisé. Alors, je me suis aussi posé la question de ce que je pouvais apporter, moi, à l'université du NPA parce que c'est souvent des gens du NPA et des lectures de gens du NPA qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc, je me suis sentie, je le reconnais humblement, un peu petite. Et, d'ailleurs, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je pourrais apprendre. Mais j'ai supposé qu'un point de vue juif, parmi d'autres points de vue juifs, d'ailleurs, celui de l'UJFP, pourrait apporter un éclairage et qu'en tout cas, je pourrais essayer de partager mes interrogations ou les incertitudes avec vous. Alors, un point de vue juif, parmi d'autres, bien sûr, ce qui caractérise l'UJFP à partir de la fin d'Oslo et avec la mise en place du gouvernement néo-conservateur aux Etats-Unis, mais ce sont des moments en comitant, malheureusement, d'ailleurs, c'est en effet, dès ce moment-là, le début de l'échec d'Oslo, que va se monter ce que j'appelle le double piège, c'est le refus d'assignation. Les juifs de l'UJFP sont des gens qui ont refusé la forme d'assignation qui était imposée par le moment politique aux juifs en France pour ne parler que de la France. Or, je dirais que, historiquement, les juifs n'ont cessé d'être assignés. Ils ont toujours occupé des positions qu'on leur a assignées, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, et que cela détermine chez eux une sorte de situation permanente qu'ils ont à gérer. Par exemple, si je dis refus d'assignation au soutien du sionisme, ça peut évoquer une certaine liberté de choix, mais en même temps, surgit immédiatement la rencontre des juifs imaginaires ou du juif imaginaires dans les représentations même des membres du mouvement de solidarité et même dans l'imaginaire de l'UJFP sur lui-même. Je vais essayer d'être clair. Qui n'a pas entendu au moins une fois cette phrase en milieu militant, je parle là, strictement militant, ces gens qui ont tellement souffert et qui font la même chose aux Palestiniens. Vous la connaissez ? Et c'est une phrase quand même extrêmement pénible. Un imaginaire sur les juifs qui est partagé, donc, je répète, dans le milieu militant, très souvent, qui occulte totalement la dimension populaire, voire pauvre, voire précaire de la communauté juive. Très, très peu de gens imaginent et comprennent qu'il y a énormément de juifs qui vivent dans les banlieues en France et qui vivent dans des HLM et qui, donc, côtoient des Arabes, des musulmans, des Noirs, des Africains et le monde entier. On ne voit les juifs que, je dirais, le haut d'un iceberg qui est tel philosophe, tel journaliste. Voilà. Ça fait partie de, je dirais, presque notre imaginaire en m'impulant, bien que je le dis. Donc, en réalité, ce qu'on voit du monde juif dans la question politique israélien-palestinienne qui nous concerne, etc., est une pointe d'un iceberg dont on ne connaît pas la base. Un autre exemple plus subtil, peut-être, de cette question des assignations, qui, dans le mouvement de solidarité, considère l'UJFP autrement que comme un mouvement juif hache-génase. Vous pouvez éliminer la lumière, si vous pouvez. Ou, au mieux, autrement que comme un mouvement juif neutre. Le mot neutre étant un des signifiants de la norme dominante. Nous sommes d'accord. Or, il y a pas mal de séfarades dans l'UJFP. Mais on ne peut pas dire que l'UJFP fonctionne autrement qu'en groupe dominant hache-génase, qui, au mieux, connaît, appréhende décomprend, la question séfarade, qui est une question de domination pure. Élargissons cela à la question de la construction d'une perspective judéo-arabe, qui est, je dois l'avouer, la seule qui m'intéresse ici, aujourd'hui, et au Moyen-Orient, pour pouvoir dénouer le double piège qui lie au destin. L'approche de l'UJFP vis-à-vis de cette perspective judéo-arabe à construire est volontariste depuis longtemps, claire, assumée et précise, mais je peux vous dire comme séfarade que je ressens un manque. Celui de l'affinité profonde et naturelle qui me lie aux Arabes. Et le manque d'une organisation qui se définirait comme racialisée aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons. Vous l'avez sans doute noté, je pars en catégorie identitaire et je me distancie peut-être là-dessus de l'UJFP, donc je n'ai pas de mandat sur ce que je viens de dire. Même si l'UJFP comprend très bien la situation racialisée et son moment. Et déjà, elle comprend sa place identitaire dans le mouvement de solidarité par un sentiment de nécessité partagée avec ce mouvement. Il faut que des Juifs disent qu'ils n'en sont pas, et indiquent qu'il y a d'autres voies possibles. Paradoxalement, il joue donc le rôle d'un trait d'union. Les opposants juifs anti-sionistes en Israël dans le système colonial qui est un système proviseur et séparateur, classificateur, comme ici, vivre ensemble passe par leur capacité à ces Juifs-là en tout cas à être au milieu. Alors vis-à-vis de cela, évidemment, il y a diverses postures juives, celles qui est ravies d'être enfin intégrées à la norme de l'Occident redéfinies comme judéo-chrétien et qui excluent les Arabes, comme ça tombe bien, mais cela même qu'ils ne se vivent plus dans l'entre-deux parce qu'ils ont été désindigénisés par le colonialisme. rappelez-vous du rôle des alliances israélites universelles françaises qui ont pris tous les Juifs du Maghreb et l'ont appris le français en les sortant du collectif arabe et culturel arabe qui était le leur. Ça a commencé comme ça. Ça a été une désindigéné... Bref, génial de tout ça. Et par le post-colonialisme, évidemment. Je reviendrai là-dessus avec l'exemple de Sarcelles. Ces Juifs-là, ceux qui sont ravis d'être rapatriés dans l'Occident judéo-chrétien et de ne plus en être, de ne plus être dans l'entre-deux, sont en fait ceux qui ont le plus peur et qui cherchent à trouver un entre-soi. L'entre-soi, sans arabe, s'étend d'Israël. Donc vous voyez comment les choses peuvent se jouer entre-deux, entre-soi, tant il est vrai que tout détenteur de privilèges craint pour sa peau en toutes circonstances. Le racisme qui persécute un groupe et donne à un autre une sorte de supériorité ou de privilèges rend forcément ce dernier à la fois agressif et craintif. Les Juifs israéliens en devenant colons sont devenus des Blancs. On continue à parler en termes identitaires et racialisés. En cela, ils sont aussi les alliés des colons européens et états-uniens. ça me rappelle la blague au paradis à Résenbourg de Belge et il y a des anges qui disent alors les ballons à gauche et les flamands à droite et il y a un type qui reste au milieu et alors il faut voir il dit c'est un rabbin et il dit pourquoi tu ne te mets pas et il dit je ne sais pas où aller je suis belge. Parfois ça me rappelle ça. L'UGFP a beaucoup travaillé depuis longtemps sur des notions qui sont aujourd'hui dans l'air du temps. Notre situation nous a forcé à étudier ce qui nous les Juifs nous arrivait. Il y a des années que nous parlons du jeu pervers des gouvernements successifs avec les Juifs de la place privilégiée qui leur est apparemment conférée et de ses conséquences sociales et politiques dont l'antisémitisme. Il y a des années que nous évoquons ce philosémitisme d'Etat qui n'est qu'inversant de l'antisémitisme occidental. Dès le début des années 2000 nous évoquions l'usage des Juifs dans le néoconservatisme comme un fer de lance et avec cette métaphore les Juifs sont le bélier du néoconservatisme mais ils seront utilisés comme un mot émissaire. C'est-à-dire le tournant ne peut se faire que contre eux. Je n'évoquerai pas à nouveau le paramètre néoconservateur parce que je crois que nous le connaissons dans cette salle mais j'insisterai sur le facteur colonial parce qu'il me semble que le rôle de ce facteur est encore très contesté alors qu'il devrait être croisé avec la question sociale et qu'il est majeur dans la perception des catégories racisées. Ce qui ne peut pas être le meilleur. Secondaire. La composante aujourd'hui majoritaire de la communauté juive est homéginaire comme la proposante arabe musulmane d'Afrique du Nord et de l'Orient. Ça c'est aussi quelque chose qu'on perçoit rarement. Ce n'est pas les Ashkéna qui sont les plus nombreux dans la communauté juive de France. Ce sont les séfarades. Ce sont les juifs du Maghreb c'est-à-dire des juifs arabes. Elle est aussi arrivée en France dans les années 60 et s'est retrouvée dans les HLM de l'époque avec les familles immigrées du Maghreb puis d'Afrique comme à Sarcelles. j'y reviendrai encore. Mais comme dans le monde colonial qui avait divisé sur la base des comme toujours le colon a toujours fait ça dans toutes les situations coloniales on va chercher les minorités et on les sort du collectif et on les utilise contre la majorité indigène. Comme Israël a fait en Palestine en allant chercher les Bégoins et les Druzes et en en faisant des catégories à part si vous voulez. Donc les Juifs ont bénéficié entre guillemets parce que ce genre de bénéfice se paye évidemment très cher d'un statut différencié au moins dans le regard porté sur elle mais ils ont continué dans le monde post-colonial à bénéficier de ce statut. Les Juifs maghrébins qui sont rentrés du Maroc si je parle de ma famille n'ont pas été traités comme les immigrés marocains travailleurs marocains pas du tout. Nous avons bénéficié par exemple nous puisque les Juifs marocains n'étaient pas français contrairement aux Juifs algériens ce qui est un autre problème. Nous on était marocains quand on est arrivés en France en 1959. Il y avait une circulaire qui nous donnait priorité pour devenir français ce qui n'était pas le cas des immigrés marocains qui arrivaient des travailleurs immigrés marocains qui arrivaient. D'accord ? Donc on a tout de suite bénéficié d'une situation différenciée. Donc ces divisions coloniales se sont de fait perpétuées dans la société française postcoloniale et continuent de travailler. Le cas de Sarcelles et de l'évolution de la ville est aujourd'hui en thématique. Cette ville ressemble à ce qui est arrivé à Arlègue au fond dans les années 60 et qui est parfaitement décrit par James Baldwin dans un de ses articles qui dit d'ailleurs pourquoi les Noirs n'aiment pas les Juifs c'est parce qu'ils sont blancs. Ils sont devenus blancs. Quelque chose comme ça. Et c'est un article passionnant à lire. Le titre est un peu mal cité et il explique très bien les choses. Sarcelles ça a été un peuplement maghrébin juif et arabe dans les années 60. Si vous allez à Sarcelles aujourd'hui vous verrez que la ville est coupée en deux. Il y a ce qu'on appelle la petite Jérusalem qui est une ville blanche protégée protégée avec des milices avec des policiers partout des synagogues avec des barrières on est paris aussi maintenant on a un ghetto juif qui s'appelle la petite Jérusalem la liste électorale qui a gagné la municipalité de Sarcelles qui s'appelle la liste bleue et c'est une liste communautaire juive derrière Duponi je crois qu'il s'appelle qui est un ex-UPS nous on est allé parler à Sarcelles dans les quartiers invités par des quartiers nous c'est Ismane Jouder et moi-même et ce qu'on a vu c'est la peur c'est la peur on a entendu des gens nous expliquer mais nous nous avons des gens de mon âge nous dire mais nous on a grandi avec des juifs sur les bancs de ces écoles et on a partagé avec des juifs nos paniers dans les innuebles nous avons peur pour nos enfants parce que tous les juifs sont partis ils ont tous mis leurs gosses dans les écoles religieuses de la petite Jérusalem nos enfants ne connaissent plus de juifs ce qu'ils connaissent c'est cette ville là-bas et ils montrent la petite Jérusalem flamboyante j'ai fait un tour la nuit dans cette ville c'est hallucinant la différence qu'il y a ils disent quand nous on va dans la petite Jérusalem on est regardé comme des ennemis potentiels et des dangers potentiels donc on a senti ça et donc la peur de la perte de la diversité qui existait à Jérusalem qui existait à Sarcelles et qui s'est perdue et surtout la peur de l'étincelle qui va mettre le feu les gens disent la situation est explosive le jour où un incident éclate nous savons parfaitement qu'il va en faire des frais ça va être nous nous c'est les cités avec 80 nationalités versus la petite Jérusalem je ne vais pas revenir sur les je reviendrai plus tard sur les incidents de cet été à Sarcelles de l'été dernier 2014 pendant le Gaza tout le monde a parlé de ça comme un véritable pogrom sur Sarcelles parce qu'il y a eu des magasins pliés des magasins juifs attendez si quelqu'un connaît une pharmacie pas juive à Sarcelles ce serait sympa qu'il vous donne l'adresse parce que si vous pliez une pharmacie à Sarcelles vous allez avoir du mal à ce qu'elle soit pas juive c'est un fait et c'est pas une accusation antisémite je veux dire c'est compliqué donc Sarcelles donc Sarcelles est un cas emblématique avec des juifs qui sont passés d'une situation sociale légèrement améliorée et qui ont quitté les HLM et qui ont créé une situation aujourd'hui politique dangereuse alors attendez il faut que je me raccroche maintenant voilà donc quant à la partie du Maghreb des juifs maghrébins qui n'est pas venu en France et au Canada la partie la plus pauvre et la plus rurale des communautés juifs marocaines et tunisiennes a été emmenée en Israël par des sionistes dès les années 50 où elle a subi des discriminations spéciales et raciales ressemblantes à celles subies ici par nos consacriens arabo-musulmans là-bas l'enjeu de survie est souvent passé par le fait de ne pas ressembler à un palestinien les problèmes de faciès d'un juif marocain en Israël dans la rue c'est compliqué moi j'ai suivi des copains juifs marocains qui passaient leur temps à expliquer qu'ils étaient juifs et pas arabes à la police en Israël et aux soldats les stratégies de survie d'une minorité manipulée par le colonialisme se sont déplacées avec les exils mais elles n'ont pas disparu inconsciemment ou non elles se sont transformées afin de s'adapter aux nouvelles formes de domination ici et là-bas les juifs du Maghreb ce sont eux qui ont partagé leur quotidien avec les communautés arabes ici dans les cités pas seuls évidemment et là-bas en Israël parce qu'en Israël ils ont été placés toutes les immigrations marocaines alors ça ça a été étudié et c'est visible noir sur blanc ont été placés sur les frontières ce sont les zones tampons avec les pays arabes et on leur a donné des HLM et des maisons dans les quartiers arabes palestiniens non expulsés c'est-à-dire les plus pauvres de 48 ce qu'on appelle le ghetto à l'Od l'Od qui était vide en arabe a ramelé la ville base de Raïfa qui est une ville restée où les palestiniens non expulsés sont restés c'est là qu'habitaient les juifs du Maghreb donc eux étaient en contact avec les communautés arabes waouh il va falloir mettre plus vite c'est ça je sais pas alors pour être rapide les assignations et leur articulation la population arabo-musulmane post-coloniale s'est retrouvée piégée dans une assignation identitaire religieuse et une instrumentalisation qui fait d'elle une population à risque je vous l'ai dit je fais l'économie de la question néoconservatrice en France je considère qu'elle est acquise dans nos esprits à tous et donc une population à risque à cause d'un islam inintégrable dit inintégrable et associée à toutes les formes du terrorisme se revendiquant de l'islam autant d'éléments qui favorisent le développement d'un racisme virulent et des mesures gouvernementales légales ou sécuritaires contre cette communauté la population juivelle se retrouve assignée aussi je sais que c'est moins visible et moins évident mais elle se retrouve assignée par le biais d'une nécessité la nécessité c'est que l'alliance d'Israël avec l'Occident mais notamment l'Europe notamment notre gouvernement et les Etats-Unis est une alliance de fer et elle doit donc être soutenue donc la population juive elle est assignée par le biais de cette alliance qu'elle ne perçoit pas forcément qu'elle croit positive à son égard et par le biais des instances communautaires juives qui sont de véritables courroies de transmission de l'ambassade d'Israël elle est assignée à une identification de type nationaliste un soutien inconditionnel à la politique d'Israël l'outil majeur de son embellion également c'est l'antisémitisme parce que c'est la meilleure réponse à toute critique politique de la politique israélienne et à toute expression de la solidarité avec la Palestine on le sait c'est trop court j'y reviendrai l'antisémitisme aujourd'hui n'est plus que ça cette instrumentalisation construite à deux objectifs immédiats et des conséquences à moyen terme objectifs immédiats portés contre les arabes qui tentent exprimer leur solidarité avec la Palestine elle disqualifie leur parole et la requalifie en racisme antisémite ils n'auront donc pas le droit surtout ceux des quartiers populaires à la critique politique on attend d'eux non pas qu'ils soient des sujets politiques mais qu'ils soient des racistes fondamentalistes et ce faisant c'est l'espace qu'on leur laisse ils n'ont plus qu'à l'occuper portés contre les juifs cette assertion d'un antisémitisme virulent et grandissant joue sur leur peur elle fait d'eux des otages les otages d'une politique de pression qui les désigne comme victimes collatérales ou centrales selon les nécessités ils sont mis en danger par l'affirmation qu'étant juifs ils sont forcément sionistes ils servent à faire taire sur la Palestine et à désigner l'axe du mal en France chaque fois que le ressentiment pousse à s'en prendre à des juifs c'est l'équation juif égale sioniste qui est confortée et donc c'est le point de vue israélien qui est conforté juif égale sioniste et Israël représente tous les juifs du monde l'islamophobie structurelle est aujourd'hui portée par l'état et elle a pour pendant une forme de philo-sémitisme d'état c'est vrai à moyen terme l'antisémitisme a l'immense vertu d'effacer la Palestine du discours politique et de la remplacer par un problème racial ou religieux entre communautés et nous sommes en train de le vivre et à moyen terme aussi l'antisémitisme ainsi insufflé se réalise il se produit il faut se souvenir du travail du BNCVA du centre Simon-Vizenthal en Europe pendant toutes ces années depuis 2000 n'ont cessé de désigner comme acte antisémite tout rendez-vous autour de la Palestine il faut se souvenir aussi des chiffres de la CNCDH commission nationale consultative sur les droits de l'homme telle qu'analysée par Dominique Vidal dans le début des années 2000 et pas seulement dans les dix premières années de ce siècle qui montre que les pics d'actes antisémites sont parallèles aux périodes de répression coloniale les plus dures dans les territoires occupés et aux périodes d'intervention sur Gaza cela dit force et de constater que fabriqué ou non un antisémitisme est en train de s'installer en France nourri à la fois par les racines chrétiennes profondes qui n'ont jamais cessé de s'exprimer dans l'extrême droite mais attention il y a deux extrêmes droites maintenant il y en a une antisémite et pro-arabe on va dire comme ça et il y en a une islamophobe et sioniste on est dans des apparences je pense que c'est clair mais c'est intéressant cet effet miroir dans l'extrême droite et aussi un antisémitisme qui est alimenté par une partie des préjugés français du terroir et puis ce que j'appelle non pas antisémitisme parce que je pense qu'il faut vraiment dissocier ce qui est en train de se passer dans les quartiers on va dire de cet antisémitisme là qui est vraiment un antisémitisme aux racines chrétiennes et européennes qui n'a vraiment rien à voir moi j'appelle ça du ressentiment anti-juif le ressentiment anti-juif ça peut tuer je ne dis pas que c'est mineur attention mais je veux dire par là que c'est important de tenter de nommer les choses au moins un ressentiment anti-juif de minorité opprimée donc nourri aussi par un imaginaire qui est souvent repris à un imaginaire national qui fait que on a beau avoir un voisin plombier juif le juif reste quelqu'un de riche et puissant qui tient les médias vous la connaissez juif argent et pouvoir sont en permanence associés voilà alors la différence entre un antisémite et quelqu'un qui a un ressentiment anti-juif nous on la pratique à l'UGFP et je peux vous la faire en une seconde quand vous rencontrez un antisémite d'origine chrétienne je parle de l'antisémitisme d'origine chrétienne chez quelqu'un vous pouvez vous mettre à discuter avec lui vous n'avez aucune chance de jamais le faire changer d'avis quand vous rencontrez un arabe énervé et qui en veut aux juifs j'appelle ça le ressentiment anti-juif c'est quelque chose qui se débranche en moins de 10 minutes c'est à dire ce qui se cache derrière le ressentiment anti-juif du quartier populaire c'est qu'est-ce que c'est que cette injustice qu'est-ce que c'est que cette inégalité vous rétablissez le paramètre justice égalité ce ressentiment s'effondre ça nous est arrivé mais des dizaines de fois comme militants et dans des dizaines d'interventions alors après j'ai pas dit que ça arrive pas de rencontrer des gens qui sont dans la pure haine et qui sont allés trop loin et que là moi j'y suis pas je sais pas discuter avec des gens haineux etc mais dans la moyenne de ce qu'on rencontre quelqu'un qui est dans le ressentiment anti-juif c'est quelqu'un qui se débranche très facilement à condition qu'on lui rétablisse deux critères égalité et justice parce que c'est ce qui lui manque et il fait porter ça aux juifs effectivement oh mon dieu alors en tout cas effectivement cette parole empêchée se transforme en agressivité contre les juifs des quartiers et ils commencent à avoir peur des répercussions de conflits sur eux sans pour autant pouvoir en analyser les causes puisqu'il s'agit d'un antisémitisme arabe atavique contre toute évidence dont ils sont victimes plus il y a de privilèges d'état plus il y a de ressentiment et plus ils ont peur surtout dans les classes populaires c'est à dire les classes invisibles pour la plupart d'entre nous juifs je parle et là les gouvernements israéliens successifs ont toujours apporté la solution vous supportez pas l'entre deux choisissez l'entre soi et à chaque attentat antisémite la réponse a été donnée c'est celle de l'immigration de l'ALIA vers l'état nation refuge peu de gens mesurent ce que signifie pour une minorité historique comme le sont les juifs l'idée de souveraineté nationale peu de gens souverains je trouve même des juifs beaucoup de juifs de l'UGFP souvent je parle de mon père par exemple puisque c'est un modèle que je connais ce que ça signifiait pour lui comme juif marocain et il n'a pas été malheureux au Maroc mon père ni lui ni sa famille pendant des siècles ce que ça signifiait pour lui l'idée que comme juif quelque part dans le monde il y avait un endroit où la souveraineté nationale était juive c'est à dire où il ne dépendait de personne je n'ai pas dit que j'étais d'accord je n'ai pas dit que j'étais d'accord mais je dis qu'il faut en tenir compte il y a des réflexes de minorité intégrés pendant très 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 longtemps et il n'y a pas que les juifs qui sont des minorités je ne sais pas ce que pensent les roms je ne sais pas ce que pensent les purdes etc. mais c'est quelque chose d'important cette situation favorise donc on a donc une triangulation avec un gouvernement qui classe pour dominer et qui en fonction de ses alliances politiques réprime un groupe ce sont les musulmans et affiche une hyper protection sur un autre groupe ce sont les juifs plus ils répriment les musulmans plus ils provoquent du ressentiment chez eux vis-à-vis du groupe juif plus les juifs qui sont privilégiés ressentent ce ressentiment le perçoivent et le vivent parfois dans leur chair ça va jusqu'à la mort l'affaire on n'est pas en train de minorer ce qui arrive aux juifs dans ce pays plus ils ont peur et quand ils ont peur ils ont deux choix rejoindre le gouvernement le dominant ou partir en Israël mais ça tombe bien parce que de Paris-Plage à Tel Aviv-sur-Seine l'espace géographiquement et politiquement parlant se réduit de jour en jour en peau de chagrin donc nous sommes dans le même monde le modèle israélien Abou Nima d'ailleurs souligne le même aspect dans son dernier ouvrage avec des chiffres et son dernier ouvrage je sais que ça fait snob mais il n'a pas encore été traduit en français ou il est en anglais franchement j'y ai appris énormément de choses la bataille pour la justice en Palestine d'Abou Nima ce régime israélien qui est souvent proclamé comme nos gouvernements la seule démocratie du Moyen-Orient ceux qui laissent entendre qu'il est proche de nous et qu'il nous ressemble il y a quelque chose qui ne s'est pas transformé dans ces dernières années donc je pense qu'il faut prendre conscience c'est que ce régime c'est nous qui nous en inspirons aujourd'hui il est devenu une forme de modélisateur je ne sais pas si le mot est français mais il produit du modèle et du modèle qui construit d'ailleurs le paradigme néo-conservateur dans le monde alors pareil je vais donner juste quelques exemples rapides au plan des relations internationales il est modélisateur de la déréglementation du droit international et des droits humains je vais passer vite parce que je crois que tout le monde a compris de quoi je veux parler au niveau de l'état-nation c'est très intéressant Israël qui a construit un état-nation de type colonial 19e siècle aujourd'hui se retrouve une tête de pont pourquoi l'écho de l'état-nation voulu par Israël résonne dans le sentiment de perte et de débitement d'une France ou d'une Europe aux frontières devenues perméables malgré leur résistance ainsi Israël modélise aujourd'hui un système réactionnaire et primordial au sens le terme primordial est un adjectif de sociologie de l'état-nation d'origine perdue un modèle aussi de l'apartheid moderne de la guerre moderne qui vise les populations racisées dans les quartiers ghetto de Ferguson ou d'ailleurs la présence policière dans les communautés noires américaines dit Abouma par le biais d'une juriste américaine qui s'appelle Michelle Alexander est vécue et désignée par les noirs américains dans leur quartier comme une occupation et il cite Fear of Black Planet qui est une chanson de l'hip-hop américain qui a été récupérée par Dam le groupe de rappeurs de hip-hop israéliens palestiniens de l'Aude de nationalité de citoyenneté israélienne et de nationalité palestinienne de l'Aude j'y suis c'est bon donc plusieurs grandes villes américaines ont aujourd'hui leur police entraînée et armée par l'armement israélien Chicago en tête c'est Elbit qui a été choisi pour construire la barrière de sécurité entre l'Arizona et le Mexique on pourrait citer encore plein d'autres chiffres au plan intérieur c'est le modèle colonial israélien et le sort réservé à la population palestinienne dans ce contexte du choc des civilisations qui rencontre et inspire une gestion post-coloniale des populations françaises j'en veux pour preuve les déclarations de Brice Hortefeu à Grenoble en 2010 pendant l'été les émeutes qui avaient souvi la mort d'un individu comme toutes les émeutes françaises il faut le rappeler et qui lui permettent d'annoncer et de mettre en place des infrastructures et des méthodes israéliennes de répression en milieu urbain Sarkozy qui lui propose l'extension de la déchéance de citoyenneté sur le modèle israélien ça existe en Israël depuis longtemps et la législation anti-terroriste française sur la garde à vue et sur et sur les les mises en accusation qui ressemble comme qui va ressembler de plus en plus qui est une copie pâle pour l'instant mais qui ressemble beaucoup à la détention administrative le modèle israélien de traitement de la population palestinienne c'est l'apartheid ce sont aujourd'hui des Israéliens de renom qui l'affirment avec des discriminations institutionnalisées contre la population palestinienne et avec des statuts différents la loi de 2004 en France a ouvert un régime d'exception pour une catégorie racisée de la population la loi anti-voile et personne ne racontera qu'elle visait autre chose que les musulmans qu'un d'autre que les musulmans a ouvert la possibilité d'un régime spécifique adressé aux musulmans après il y a eu des circulaires et on va avoir des lois ne nous y trompons pas la fin d'Oslo marque la fin de la solution à deux états ce qui fait passer d'un conflit colonial politique à un conflit racial du type sud-africain c'est pour ça c'est intéressant aussi pour nous de réfléchir à ça nous militants nous avons toujours défini le conflit israélo-palestinien on a conflit colonial et politique à l'époque il y a au moins 15 ans en tout cas très peu de gens abordaient l'aspect racial ou raciste de ce conflit il émerge avec la fin d'Oslo et la fin de la solution à deux états puisque nous sommes ramenés sur un terrain qui ressemble à l'Afrique et là la responsabilité de tout mouvement de solidarité avec la Palestine est engagée comme mouvement anticolonial il se doit d'être un mouvement antiraciste et si nous regardons comment le mouvement de solidarité je dirais traditionnel français s'est comporté pendant l'été 2014 et que nous examinons les difficultés qu'il a eu à percuter sur l'idée qu'il devait être un mouvement intégrateur et qu'il devait faire de la place dans ces manifestations alors je je suis parisienne et j'ai tendance à regarder la vie et le monde depuis la Tour Eiffel je ne pars pas forcément des provinces ou des régions nous avons eu un gouvernement qui a cherché à diviser la solidarité avec la Palestine sur une base ethnique il a interdit les manifs arabes pour être clair en permettant les manifs du collectif national qui n'est pas un collectif qui n'inclut pas d'arabes je vais le dire poliment mais qui a eu qui a pris un certain temps on va dire à comprendre qu'il devait déjouer ce piège et que pour déjouer ce piège il devrait offrir un cadre à tous c'est pas encore gagné aujourd'hui il y a des membres du collectif national qui ont utilisé je vais dire un incident absolument regrettable survenu dans le sud de la France pour attaquer une partie du mouvement de solidarité donc je vais être je vais rester vague là dessus parce que on en reparlera mais grosso modo on peut pas lutter contre le colonialisme quand on a peur de travailler et de vivre avec les descendants indigènes de nos propres colonies on n'y arrivera pas comme ça c'est difficile mais c'est pas impossible il nous faut construire un front qui soit un front inclusif et sur la Palestine et sur la France moi je parle de front judéo-arabe parce que c'est là que nous nous sommes positionnés mais c'est évident que ce front est un front large en Israël il y a des il y a des il y a des mouvements anticolonialistes qui tentent ce travail pourquoi c'est plus facile presque là-bas qu'ici parce que là-bas les juifs anticolonialistes ceux qui tentent ce travail ils ont compris que leurs privilèges les allaient au suicide et que s'ils ne renonçaient pas à leurs privilèges alors ils ont compris avant les autres à mon avis que s'ils ne renonçaient pas à ces privilèges là ils ne résoudraient rien ils allaient comme Israël vers une catastrophe sociale et politique donc au fond ils sauvent leur peau en faisant ce qu'ils font moi aussi je considère qu'ici ça fait partie du sauver sa peau que d'aller travailler au vivre ensemble dans l'égalité mais pour ici les juifs d'ici beaucoup d'entre eux considèrent que ils ont encore la solution là-bas de l'entre-soi et combien de fois n'ai-je entendu encore cette phrase dans le monde vuif qui m'entourait dans mon enfance on n'est pas chez nous en France citoyen français on n'est pas chez nous ils ne nous aiment pas qui est ce qu'il mais cette phrase là je me dis peut-être qu'on entend aussi en déployant un français n'est-ce pas voilà alors on peut se dire aussi parfois avec des espoirs que de part et d'autre les volontaires pour la construction de cet état commun je cite là le travail d'Eyal Sivan et d'Éric Gazan dans un double sens que nous recherchons ne sont pas assez nombreux alors d'abord je refuse la symétrie qui voudrait dire qu'on voudrait établir entre les arabes et les juifs comme on l'établirait entre les colons et les colonisés et puis je constate que les juifs anti-sionistes capables de renverser la vapeur ne sont pas assez nombreux certes mais la bonne nouvelle c'est que nous grandissons il y a un rapport qui a été commenté par les services de propagande israélien sur une enquête portant sur l'ensemble des communautés juives dans le monde et le rapport ne cesse d'être inquiétant il confirme une immense inquiétude dans les communautés juives du monde sur Israël même dans les plus pro-israéliennes une inquiétude qui fait remonter des questions où est-ce que vous allez et où est-ce que vous nous emmenez vous nous allez nous créer des ennuis avec votre politique ça c'est dans les plus proches mais on a aux Etats-Unis notamment cette enquête d'ailleurs souligne comment les étudiants juifs américains sur les campus se sont éloignés du sionisme et refusent de porter les conséquences de la politique d'Israël sur leurs épaules alors Jewish Voice for Peace aujourd'hui aux Etats-Unis 206 000 membres et supporters 206 000 membres et supporters c'est pas rien de très nombreux groupes locaux très importants à l'UJF on a décidé de les inviter à notre prochaine AG parce qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes nos effectifs avaient beaucoup augmenté ce qui montre et donc beaucoup de juifs nous ont rejoint notamment depuis l'horreur de Gaza 2014 il y a une vraie inquiétude chez les juifs il y a une vraie volonté de commencer à réfléchir un tout petit peu différemment à la question au moins au minimum pour certains d'entre eux ou d'affirmer publiquement des choses pour ceux qui pensaient n'en pensaient pas moins mais étaient plus discrets nous pensons que construire cette visibilité de pensée juive non-sioniste dans le monde est important et nous allons y travailler voilà je vous remercie excusez-moi d'avoir été du coup avant que vous passez la parole moi je vais en remettre une couche plus petite une couche quand même en précisant dès le départ que je me reconnais dans tout ce qui vient tout ce qui vient d'être d'être dit et que tout y compris c'est une réponse préventive on va dire aux problématiques que je vais essayer d'exposer ici ce sur quoi je voulais essayer d'intégrer à la discussion c'est donc cette problématique du traitement différencié cette problématique du traitement différencié en France entre différents segments en secteur de la population qui est ressenti comme tel par ces différents secteurs qui est dénoncé comme tel avec donc ce discours de dénonciation de poids de mesure de dire les musulmans sont moins bien traités que telle ou telle catégorie de la population et finalement essayer de discuter des vertus et des vices de cette façon de poser le problème de cette façon de poser la question des discriminations et des hiérarchisations tout en précisant dès le début que cette question du deux poids de mesure c'est quelque chose qui me travaille de plus en plus parce que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus non seulement comme politique mais aussi logiquement comme ressenti et comme mode de revendication et ça ne concerne pas que les questions de racisme ça concerne aussi des questions sociales assez classiques où il y a ce ressenti de dire quand c'est telle catégorie de la population qui manifeste on leur envoie les flics et on les prévente quand c'est telle catégorie de la population qui manifeste on les protège il n'y a pas de problème et ce n'est pas nouveau entre les agriculteurs et les hadistes on veut dire qu'il y en a qui détruisent quelque chose on sent bien qu'il y a un traitement différencié et qu'il est vécu comme tel et c'est valable dans beaucoup d'autres domaines et ça a notamment un écho sur la question plus générale des formes de médiatisation et de comment les médias même si c'est Aline et Robert qui sont à côté qui dirait les médias ça n'existe pas évidemment mais comment il y a un ressenti aussi dans l'absence de représentation ou la sur-représentation etc. donc finalement cette problématique de poids de mesure croise énormément de questions mais en la prenant sous l'angle qui a été choisi pour cet atelier de l'islamophobie et l'antisémitisme je pense que ça ouvre des réflexions et un champ d'intervention spécifique mais aussi politique plus général donc je disais tout à l'heure le deux poids deux mesures comme on va dire comme mode de perception et de revendication pas comme mode de gestion politique là je pars d'en bas en quoi ça consiste c'est globalement de constater que les mêmes institutions les mêmes représentants politiques les mêmes médias ont des traitements différenciés pour des problématiques apparemment communes voire identiques en fonction des catégories auxquelles appartiennent la population qui est concernée par ces problématiques prendre des exemples très concrets c'est quelque chose qu'on entend tout le temps sur la question des agressions islamophobes quand il y a une agression islamophobe les ministres de l'intérieur ne se déplacent pas les médias en parlent très peu etc alors que quand il y a une agression antisémite ça devient une cause nationale alors qu'on parle dans les deux cas d'une agression raciste et donc il y a deux poids deux mesures et un traitement différent je pourrais multiplier les exemples mais je pense que vous voyez de quoi je parle les vertus on va dire de cette revendication c'est de décrire une réalité et finalement de rendre visible ce qui est invisibilisé de facto par le traitement différentiel c'est à dire c'est revendiquer le fait que telle catégorie de la population de laquelle on ne parle jamais est aussi un acteur politique et revendique le droit d'être reconnu comme tel et pas que en négatif c'est à dire que c'est aussi faire admettre qu'on a le droit de revendiquer des droits politiques on a le droit de faire de la politique on a le droit de poser sur le champ politique même si le point de départ est souvent sur la base de revendications identitaires spécifiques je veux dire c'est des choses d'assez valables pour énormément de catégories de la population donc première vertu c'est décrire une réalité la rendre visible en faisant appel à des comparaisons qui sont suggestives et éclairantes c'est à dire c'est de dire on parle beaucoup et on connait bien telle problématique sachez qu'elle existe aussi pour telle catégorie de la population et donc ça fait écho dans la tête dans la tête des populations qui ne sont pas directement concernées à des problématiques qu'ils connaissent et ça c'est une vraie vertu la vertu de la comparaison de même qu'il y a des vertus dans d'autres dénonciations de point de mesure des comparaisons sur les situations internationales voilà ça a un intérêt de dire quand tel pays envahit un autre pays et qu'il y a une résolution de l'ONU qui condamne l'invasion six mois après le pays en question se fait raser quand tel autre pays occupe un pays depuis des décennies et qu'il y a 15 000 résolutions de l'ONU et bien à ce pays là il n'y arrive rien sauf que vous voyez qu'il y a déjà un problème que je signale ici c'est quelle conclusion en entière c'est est-ce qu'il faut raser le deuxième ou est-ce qu'il ne fallait pas raser le premier non non mais c'est une vraie question je n'y reviens pas de raser machin c'est une vraie question qui est un des fils finalement du deux poils mais pour l'instant je vais continuer avec les vertus notre première vertu c'est celle-ci deuxième vertu c'est aussi peut-être de finalement dénoncer une hypocrisie et des indignations à géométrie variable qui cachent des positions politiques qui ne s'assument pas parce que quand on s'est indigné au monde principe universel et donc forcément neutre de situations d'injustice mais qu'on oublie de s'indigner de situations d'injustice quasi similaires c'est que finalement on n'est pas dans une position universelle et neutre mais qu'on fait de la politique mais par le silence et finalement la dénonciation d'une bonne mesure permet aussi d'identifier ces mécanismes-là et de dire que quand tel philosophe ou tel intellectuel prend position et il dit c'est un scandale ce qui est en train de se passer dans tel pays c'est pas au nom des principes moraux qu'il avance c'est au nom de la défense d'un certain d'une certaine vision du monde de même qu'en France quand on s'indigne du sort réservé par exemple à la population juive mais qu'on oublie complètement de s'indigner du sort réservé aux roms aux musulmans aux autres etc et bien c'est souvent qu'on s'indigne non pas au nom de principes progressistes mais plutôt de principes qui sont qui rejoignent les préoccupations conservatrices et néoconservatrices que tu as exposées et donc la deuxième partie c'est celle-là c'est d'être capable de démontrer que certains travestissent des causes justes en invisibilisant toute une partie de cette cause et finalement avec comme conséquence que tout le monde est perdant et c'est ce que tu as expliqué sur ce qui arrive aux juifs quand on donne l'impression qu'ils sont privilégiés et ça c'est la deuxième vertu et troisième vertu mais j'y reviendrai après c'est finalement d'offrir des éléments d'analyse et de compréhension du réel sur la base de la façon dont ce réel est vécu par les populations c'est-à-dire et pas uniquement sur des bases d'interprétation d'analyse de dynamique générale mais le deux poids deux mesures c'est aussi un ressenti et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas c'est-à-dire on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas des catégories de la population qui se sentaient traitées maltraitées traitées de manière différenciée si on est des militants politiques on ne peut pas même si au bout du bout du coup on se dit mais finalement c'est une connerie il n'y a pas ce traitement différencié le fait qu'il soit vécu comme ça dit quelque chose le fait qu'il soit vécu comme ça dit quelque chose sur le réel dit quelque chose sur la façon où les gens se perçoivent dans le collectif et dans la société et on ne peut pas faire une économie évidemment de ça si on prétend essayer de faire un peu de politique mais ceci étant dit il y a aussi des vices et des vrais problèmes avec cette cette approche on va dire en termes de deux points de mesure le premier est quand même assez simple c'est que dénoncer une hiérarchisation réelle ou supposée n'implique pas la revendication de l'abolition de cette hiérarchie pas mécaniquement la revendication qui peut être derrière c'est un changement de hiérarchie aussi c'est tout à fait possible ou la revendication qui peut être derrière c'est un nivellement par le bas pour faire disparaître la hiérarchie il peut y avoir ces éléments là et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos d'Israël et de l'Iran même si je ne les avais pas nommés mais je pense que tout le monde avait tout le monde avait compris mais c'est aussi quelque chose qui est très marqué quand on évoque la situation des juifs et la situation des musulmans en France on peut avoir des discussions avec des gens qui disent les musulmans sont moins bien traités que les juifs en France donc les juifs sont privilégiés et donc il faudrait qu'ils aient moins de droits et moins de privilèges parce que mettre fin entre guillemets aux deux points deux mesures ça peut se faire dans les deux sens et c'est là où s'inscrit par exemple le discours d'un d'un Alain Soral c'est à dire que ça s'appuie sur un ressentiment qui est lié à des choses bien réelles que tu as notamment exposées mais lui la solution qu'il propose c'est pas d'abolir les privilèges c'est de s'en prendre aux privilégiés réels ou supposés on s'est compris et donc la rhétorique du deux points de mesure présente ce premier défaut si elle est entre guillemets autolimité à la dénonciation complètement différenciée elle présente ce premier défaut d'ouvrir la porte à des réponses extrêmement différentes et y compris des réponses ultra réactionnaires parce que voilà je l'ai dit c'est pas parce qu'on dénonce la hiérarchie qu'on est pour l'abolition de la hiérarchie et pour les pour les connaisseurs d'Alain Soral qui sont sûrement nombreux dans cette salle les gens qui comme moi aiment regarder ces vidéos la nuit vous saurez qui fait référence par exemple à un commentaire d'Alain Soral sur une interview de Vladimir Poutine dans Jean-Pierre Elkabach dans lequel Alain Soral dit très clairement que le moment où Vladimir Poutine recadre entre guillemets Jean-Pierre Elkabach c'est la juste hiérarchie entre d'un côté le petit juif Elkabach et de l'autre côté l'Arien Vladimir Poutine donc c'est la juste hiérarchie qui se rétablit oui mais sauf que ce genre de vidéo fait à peu près 100 fois plus de vues que les vidéos de GNPA donc il faut en avoir conscience aussi et comprendre sur quoi ça s'appuie c'est à dire que ça ne s'appuie pas sur rien voilà ça ne s'appuie pas sur rien il y a des vertus entre guillemets dans cette appréhension de la réalité mais il y a des vices et il faut prendre conscience des deux deuxième deuxième vice c'est bon il est mis au premier c'est que dénoncer les politiques de deux poids deux mesures peut déboucher sur une mise en concurrence des différents groupes sociaux sur une mise en concurrence il y a des actions privilégiées et des actions qui le sont moins donc il faut qu'ils luttent les uns contre les autres si tu as des privilèges c'est que moi j'en ai pas donc si moi j'en veux il faut que t'en aies plus ça peut paraître très simple mais c'est un raisonnement qui se construit souvent comme ça une mise en concurrence entre les groupes et aussi une mise en concurrence entre les causes entre guillemets les causes politiques et je vais prendre un exemple je pense que vous allez comprendre assez vite quand il y a eu l'agression contre la l'ébranque de Jérusalem je rappelle quand même six personnes poignardées dont une qui est décédée moi j'ai posté un truc sur Facebook voilà avec voilà relatant cette agression et en disant c'est horrible c'est un carnage etc etc et bien j'ai pas mal de gens dans mes contacts Facebook qui leur premier commentaire ça a été de dire si c'était un musulman qui avait fait le coup on en parlerait vachement plus on en parlerait différemment etc etc bon en soi c'est pas faux mais ça fait passer au deuxième plan l'information principale qui est qu'un fondamentaliste a agressé des gens dans les rues de Jérusalem parce que il revendiquait le droit à la même sexualité etc et c'est quelque chose qui est très répandu c'est que au bout d'un moment à ne voir la réalité que par ce prisme là des traitements différenciés on en oublie qu'il n'y a pas que ta communauté qui est traitée de manière différente qu'il y a énormément de groupes sociaux qui sont traités de manière différenciée et ce truc de si ça avait été un musulman on en parlerait etc c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu et qui parle de quelque chose de réel parce que tu peux pas répondre l'inverse que bah oui évidemment 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 quand il y a un type qui monte dans un train avec un fusil mitrailleur s'il est blanc et s'il est musulman on en parlera pas de la même façon sauf que le premier bilan c'est qu'il y a un type qui est monté qui a essayé etc etc donc c'est moi ce que j'appelle le deuxième le deuxième vice c'est la mise en concurrence des gros et la mise en concurrence des causes et troisième troisième limite qui est le produit finalement de ces deux premières limites c'est que c'est très facile entre guillemets pour nos adversaires d'utiliser la même arme l'arme du deux points de majeur je vais prendre quelques exemples assez simples c'est de dire à ceux qui luttent contre l'islamophobie quand est-ce que vous organisez une grande manifestation contre l'antisémitisme vous faites des meetings à Saint-Denis contre l'islamophobie etc mais on ne vous entend pas beaucoup sur l'antisémitisme de poids de mesure vous vous indignez de manière sélective en fonction des racistes mais ça doit bien cacher quelque chose vous avez ce truc de plus en plus répandu parce qu'ils ont quand même de moins en moins d'arguments chez les partisans inconditionnels de l'état d'Israël qui est de dire et qu'est-ce que vous faites pour les Syriens et qu'est-ce que vous faites pour le Soudan et qu'est-ce que vous faites pour machin et qu'est-ce que vous faites pour truc formellement la réponse que je préfère leur faire dans ces cas-là dans les discussions c'est de leur dire je vous laisse la responsabilité de votre comparaison vous venez quand même de comparer l'état d'Israël à Daesh moi j'aurais pas osé mais si vous le dites c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité mais au-delà de ça ce retournement est tellement facile qu'il montre toutes les limites finalement de se limiter à ce réseau d'Ontario c'est que ça peut permettre aussi de déplacer de déplacer tout débat ça peut permettre de nier tout débat ça peut permettre de nier des réalités au motif qu'il y en a d'autres comme si on ne parlait pas de la même réalité et finalement le problème fondamental même s'il a ses vices ses vertus pardon le problème fondamental du raisonnement en termes de deux fois deux mesures c'est qu'il est incapable de saisir les contradictions qui se cachent derrière incapable de saisir les contradictions qui se nichent derrière les traitements différenciés et que traitements différenciés n'impliquent pas nécessairement oppression du groupe privilégié sur le groupe discriminé parce qu'il manque un bout c'est qui opère le traitement différencié et là on a une vraie question c'est les trois pôles que tu disais la triangulation et on oublie souvent ça et on oublie les contradictions qui sont derrière et moi c'est ce que j'appelle le paradoxe du juif protégé après les attentats de Vincennes si t'es protégé ça veut dire que t'es faible mais en même temps ça veut dire que t'es important donc c'est compliqué en fait si t'es protégé c'est parce que tu pourrais être agressé mais si toi on te protège mais par contre on ne protège pas les autres c'est qu'on estime qu'il est plus important de te protéger que toi que d'autres et donc là dans ce niche finalement la contradiction des traitements des traitements différenciés qui est qu'ils ont des objectifs politiques qui dépassent de très loin la simple différenciation et que les acteurs qui sont derrière sont des acteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des groupes qui apparaissent comme étant protégés et pour terminer l'idée moi que je voudrais qu'on essaie de travailler y compris dans le parti parce que je pense que c'est des problématiques en tout cas ça dépend des interventions qu'on a mais auxquelles on est vachement confrontés et auxquelles il faut être capable de répondre c'est de comprendre d'abord que l'analyse entre guillemets en termes de point de mesure n'est pas une analyse voilà ce n'est pas une grille d'analyse c'est avant tout l'expression l'expression d'une perception du réel par certaines catégories avec la population expression qui souvent souvent se fondent sur des éléments totalement objectifs mesurables quantifiables et qui dès lors doivent être valorisés doivent être mis en avant mais on ne ressent pas que ça fait office d'analyse voilà ce n'est pas une analyse c'est des faits et du ressenti et ressenti pour moi ce n'est pas du tout un mot préjugatif je sais il y a des gens qui disent oui le ressenti ce n'est pas politique etc c'est le point de départ de tout le raisonnement politique si on ne démarre pas d'abord avec le ressenti voilà bref on est dans la sphère mais il faut aller au-delà il faut évidemment aller au-delà donc ce n'est pas une grille d'analyse mais c'est quelque part un outil d'alerte un outil d'alerte pour les militants politiques et un outil d'alerte qui doit être utilisé par les militants politiques pour essayer d'intégrer et de convaincre les parties de la population les moins discriminées que ces discriminations existent parce qu'ils ne le savent pas parce qu'ils ne le ressentent pas voilà évidemment c'est un peu de copchou aussi la politique deuxième deuxième élément de conclusion c'est que le deux poids deux mesures non plus comme ressenti mais comme politique réellement existante c'est l'expression de rapports de forces sociaux inégalitaires c'est l'expression de discrimination bien réelle et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer qu'on ne peut pas ignorer de même qu'on ne peut pas ignorer que c'est ça qui permet de comprendre l'expression que le ressenti est l'expression de cette fragmentation politique et sociale à laquelle on est confronté les militants des organisations politiques savent qu'ils sont confrontés à des dynamiques de fragmentation et pas que dans le monde du travail avec la précarisation etc. fragmentation géographique fragmentation ethnique fragmentation sur les bases religieuses fragmentation etc. mais l'expression de cette fragmentation sont la conséquence du fait de l'existence de réelles politiques de fragmentation c'est toujours un truc qui m'a fait déguerrer c'est quand on accuse les gens qu'on est dans des ghettos de faire preuve de communautarisme oui vous avez tous vos commerces et cliniques halal etc. oui d'accord vous nous avez mis tout simplement forcément voilà donc il y a ce deuxième élément à avoir à l'esprit et troisième élément de de conclusion c'est que finalement la compréhension de de la fonction positive et négative de l'interprétation de la réalité en termes de deux mesures doit être de mon point de vue en tout cas intégrée à nos analyses politiques globales et pas uniquement sur la question des discriminations racistes raciales etc. parce que c'est quelque chose qui devient pour de plus en plus de gens un cadre de perception du réel et ça va au-delà de l'hystamophobie et l'antisémitisme ça va au-delà de l'élément de racisme mais c'est aussi un élément d'analyse des phénomènes d'apartheid social qui ne sont pas directement des phénomènes liés à des questions ethniques ou raciales voilà et tout ça pour dire pour lancer la discussion c'est que tout ça comme implication un peu concrète de prendre la mesure de l'importance des luttes contre les discriminations et les oppressions spécifiques qui existent et qui sont ressenties comme telles et c'est pas un hasard et qui ne peuvent pas se diluer dans la lutte des classes ou dans la dénonciation du système global d'exploitation d'oppression etc il y a des éléments tous ces éléments de fragmentation de traitement différencié et tout sont y compris des points de départ pour des catégories entières de la population des points de départ de se mettre en mouvement de se mettre en mobilisation de la part de secteurs qui ne se bougeraient même pas sur des questions plus globales ou des questions plus classiques que nous on connaît les salaires les retraites les machins etc deuxième élément c'est de nous ne pas reproduire le discours et la catégorisation en deux poids deux mesures c'est peut-être un peu plus polémique ce que je veux dire là mais c'est à dire qu'on ne peut pas avoir des exigences à géométrie variable en fonction de nos interlocuteurs quand on fait de la politique ou quand on essaye de bousserre des fronts et des cadres de lutte commun on ne peut pas reproduire cette chose qui est d'être plus suspicieux ou plus méfiant vis-à-vis de certains secteurs de la population parce qu'on les connaît moins bien parce qu'on est oufus de préjugés etc les exigences à géométrie variable c'est l'inverse de notre conception de la politique et pour prendre voilà pour le dire de manière très claire dans les cadres qui ont pu être construits sur la question palestinienne sur la question des guerres impérialistes en général ou sur la question de la lutte contre l'historophobie il y a une partie de la gauche radicale etc qui multiplie qui accumule les exigences et qui assigne de nouveau en fait ces catégories de la population à ce qu'elles sont dans l'imaginaire collectif et qui leur rendent des comptes qu'elles ne demanderaient jamais à d'autres et ça c'est quelque chose dont on doit avoir conscience et contre lequel on doit lutter c'est ce que tu évoquais dans le mouvement de solidarité avec la Palestine c'est très clair on demande des garanties à certains qu'on ne donne jamais à d'autres j'ai jamais vu devant le mouvement de solidarité avec la Palestine des gens demandaient à d'autres s'ils étaient clairs sur la question de l'avortement et bien c'est quelque chose qui se dit c'est des choses qui existent oui ça va être compliqué quand même de faire une réunion commune avec eux parce que voilà sur la question palestinienne vous imaginez l'inverse si on demandait à des gens pour une réunion sur la défense du droit de l'IVG s'ils sont vraiment anti-sionistes oui c'est ça les exigences à géométrie variable et c'est ça aussi contre lesquelles on doit lutter et toute dernière piste etc c'est être attentif à ce que j'appelle les mécanismes de retournement et c'est à dire de finalement comment des oppressions bien réelles vécues comme étant des oppressions bien réelles peuvent être utilisées par des courants réactionnaires qui les dénoncent mais qui en les dénonçant et avec les propositions qu'ils offrent les renforcent ces dynamiques d'oppression et c'est ce que je disais à propos de Soral c'est à dire on ne peut pas comprendre la montée des idées réactionnaires dans l'ensemble de la société française si on ne comprend pas qu'une des sources de ces idées réactionnaires est un ressentiment contre des oppressions bien réelles et une envie de changer les choses ce qui est quelque part contradictoire de notre point de vue mais qui si on essaie de réfléchir à les mécanismes qui sont derrière est quelque chose de parfaitement compréhensible et à combattre même si on a du retard là-dessus mais je ne désespère pas qu'on rattrape ce retard et qu'en élaborant collectivement on arrive à formuler une politique répondant à ces problématiques voilà je ne désirai pas je ne désirai pas